Il est eu l'heure de vous partager mes poubelles tout de suite, tous les produits que j'ai terminé depuis décembre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors les empties si vous ne connaissez pas, c'est que je garde les produits que j'ai terminé et je vous dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vous recommande ou pas. Ce qui est exactement la même chose. Il y aura un empties make-up cette semaine aussi, mais il fallait que je termine ça parce qu'il faut que ce soit dans l'ordre parce que dedans j'ai du make-up aussi. Donc, non mais c'est important de garder une structure, je ne cesserai de le dire. C'est un concept qui sauve mon quotidien. Alors je commence à vous parler, alors il y a des produits corps, des produits make-up, des produits bougies, des produits ongles. Je commence avec cette bougie qui s'appelle Bright Christmas Morning de Bath & Body Works. D'ailleurs, je n'avais pas dit, mais je ne pense pas que cette année j'aurais acheté de bougies non plus parce que j'ai acheté un gros stock pendant que c'était encore cher. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que je suis bonne pour pas mal de temps. Donc celui-ci, excellente odeur. Ça sent le pain. Ça sent réconfortant. Ça ne sent pas les fruits ni les légumes ni rien. Ça sent... Alors, note. B rouge, mûr, à point, orange sanguine et pomme croquante. Vous avez senti le pain ? Non, il n'y a pas de pain. Enfin, j'ai halluciné. Ensuite, c'est la deuxième et dernière bougie, ok ? Celle-ci, Mary Mimosa, ça sentait bon ça. Ça sentait fruité. Ça sentait le Mimosa, le jus d'orange mélangé avec du vin mousseux. Ça sent trop bon. Ça sent super pétillant. Alors, qu'est-ce que nous avons comme note ? Nous avons champagne pétillant, branche... What ? Tranche de pomme rouge, cristaux de sucre. J'ai vrai. Des cristaux de... Voilà. Voilà, ça, c'était bien. Mais Mary Mimosa, j'ai bien aimé. Bon, je vais laisser ça ici. Ensuite, parlons d'ongles, parlons bien. J'ai une, deux, trois, quatre pochettes... Pas pochettes, boîtes d'ongles que j'ai terminées récemment. Donc, il y a ceux que j'ai mis la semaine dernière. Ça, c'est les kiss. Ceux qui ont une colle. Vous voyez ici la colle intégrée ? Moi, je mets des gommettes. Je suis allergique à la colle. Donc, je ne l'utilise jamais. Mais dans ceux-ci, il y a de la colle. Donc, vous pouvez l'utiliser. J'achète mes gommettes. Des fois, ils mettent des gommettes dedans, en plus. Ou sinon, je les achète sur Amazon. Mais vous pouvez acheter les gens sur AliExpress. C'est les mêmes gommettes. Ensuite, j'ai fini ceci. C'était des trucs de Noël, ça. Oui, c'était beau, ça. En forme de petits pulls de Noël et tout. C'était très sympa. Ça, ça aussi, c'est Kiss. Ça aussi, c'est Kiss. Est-ce que c'était les Kiss Karen, ça ? Oui, je pense que c'était... Non, ce n'était pas les Kiss Karen. C'était aussi une collection de Noël. Et ça, c'était les Impress. C'est impressionnant. Non. Qu'est-ce que j'ai foutu avec la boîte de Karen ? J'ai mis en décloteur, peut-être ? Je ne sais pas. Bref, les Impress. Ceux-ci ont déjà une gommette dessus. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Enfin, le même style. Il y a déjà une gommette intégrée. C'est le plus facile de tous. Je pense que je préfère ce concept. Mais des fois, Kiss, ils ont des ongles super intéressants qu'eux n'ont pas. Mais c'est la même marque, la même maison. Donc, voilà. C'est sympa. Toujours cool. J'aime beaucoup les faux ongles. J'ai fini un savon à main de Bath & Body Works qui s'appelle Cosy Vanilla Almond. Et ça sentait bon. Ça sentait plus l'amande qu'autre chose. Et j'aime beaucoup les odeurs d'amande. Donc, ça, je recommande. J'ai aussi terminé une crème de douche. Non, une crème pour le corps. De Bath & Body Works. The Sun Stole Radiating. Orange Flower and Sandalwood. Fleur d'oranger et boîte centrale. Franchement, ça sent exactement, exactement, exactement Chanel numéro 5 sur moi. C'est exactement la même odeur. Trop fort. C'est parce que moi, je prends ma douche le soir, après le soir. Tout sentait ça. Genre ma robe de chambon, pyjama. C'est trop intense. Trop intense. Donc ça, je ne recommande pas pour vous. Si vous aimez les odeurs. Pas trop. Si vous n'aimez pas les odeurs. J'ai fini une autre qui s'appelle Seasaw Refreshing. Et c'est jasmin et eucalyptus. Lui, c'est plus... Je ne sens ni le jasmin ni l'eucalyptus. Oui, un peu l'eucalyptus. Ouais. Mais ça, c'est frais. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup ce format. J'aime bien les tubes comme ça. Franchement, lui, c'était cool. Je recommande. J'aime douche de chez Bath & Watchworks. Everlasting Magic. C'était la collection... T'as le huitre ? Ça sentait bon. Ça sentait un peu l'ambre, non ? Qu'est-ce que ça dit ? B orné de bijoux. Pétale fantôme. Musque. Ah oui, c'est le musque. Excusez-moi. C'est le musque qu'on sent bien. Parce que les B orné de bijoux... Je ne sais pas trop ce que ça sent. Mais... Très bonne odeur. J'aime bien leur collection d'aluminant, en général. Ensuite, j'ai terminé mon acide glycolique. De chez The Ordinary. Ça, c'est la marque qui me l'avait envoyée. Je l'aime bien. J'ai commencé un... Ah oui, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Parce que je vais faire la vidéo des produits commencés. Mais pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc, j'ai commencé une autre. Mais celle-ci, incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine de payer aussi cher pour un acide glycolique ? Je ne pense pas. Je ne vois pas une grosse différence sur ma texture avec celle-ci ou une autre. Là, c'est glycolique. Ma peau adore ça. Ça aide à la texture de peau. Il se peut que je dis que sur les dents, sur les rouges à lèvres, c'est impossible à dompter. Ainsi que sur la paupière, mais vous le saurez demain. Si ça vous intéresse. Mais, comment dire... L'acide glycolique en général, moi je pense, ce n'est pas la peine de mettre super cher dedans. La vitamine C de cette marque... Je ne peux que vous la recommander. Si vous devez payer un produit cher qui marche, en tout cas, qui marche sur moi, le produit dans lequel j'investirais, ce serait la vitamine C de cette marque-là. Mais, extrêmement cher. Ensuite, j'ai fini mon parfum. Finalement, l'interdit de Givenchy. C'était la marque qui me l'avait envoyé. J'avais bien aimé. C'est un petit peu trop... Je le mettrais genre. Si ça avait été pas aussi suffocant comme odeur, je le mettrais genre tous les jours. Mais, de le porter à l'intérieur d'une maison, je trouve que c'est un teint. C'est un petit peu comme la crème, là. C'est too much. C'est too much. Ça sent extrêmement fort. C'est extrêmement capiteux. C'est pas un mauvais produit. C'est pas un mauvais parfum. Mais, c'est pas un parfum que j'achèterais. Voilà. Donc, ça, c'est enfin terminé. Ça m'a duré un an, je crois. C'était long. Parce que si je ne mets que quand je sors, autant vous faites le calcul. Ensuite, j'ai fini ma crème solaire de Supergoop. J'avais acheté un mini comme ça que j'avais apporté en voyage. Et étonnée que je ne voulais pas qu'il périme entre ce voyage et le prochain. Entre les deux, il y a plus que six mois. Donc, voilà. Je l'ai terminé. Le Supergoop plaît. Et franchement, il était bien. C'est ma marque de crème solaire préférée. Une fois que vous trouvez votre marque de crème solaire, celle qui n'est pas avec un film blanc, celle qui ne vous file pas des boutons, et celle qui n'interagit pas avec votre make-up, gardez-la. Moi, c'est celle-ci. Je n'en changerai pas. Voilà. Et le reste, c'est du make-up. Je commence avec la cire à sourcils de chez Anastasia. Je vais terminer. Je l'aime beaucoup. J'en ai acheté un autre. Est-ce que je rachèterai par la suite ? Je ne sais pas. J'ai envie d'en essayer d'autres après, après. En plus, j'en ai d'autres dans mes stocks. Donc, je ne pense pas. J'ai terminé mon huile pour le corps. Ça, ça faisait partie de mon project panne de l'année. Mais enfin, ça m'a duré. J'ai commencé ici, au début de l'année. Et enfin terminé. J'ai terminé mes deux fonds de teint ensemble. Alors, je ne sais. Lui, il a l'air d'en avoir. Il n'est pas fini. Mais la pompe ne marchait plus. Est-ce que je suis en train de raconter les conneries ? Il n'est pas fini du tout. Donc, scratch that. Je ne vais pas le mettre dans mes produits terminés. Hop. Parce qu'il y en a... Pourquoi je ne l'ai pas secoué avant ? Je ne sais pas. Mais lui, il est terminé. Je vous dis, pourquoi il était terminé aussi vite ? J'avais l'impression que je ne l'en mettais pas beaucoup. Attends. C'est le fond de teint qui m'aide à faire une mixture. Parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Vous voyez ? Donc, lui, il était un peu pâle. Et ça a rajouté un peu de chaleur. Voilà. Donc, lui, il va rester là-bas. Ça, c'est un peu un neutre aussi. Comme j'ai mis mon nouveau fond de teint que vous avez vu dans mon Project Pan, il est aussi très neutre. Si j'ai envie de le réchauffer un peu, je pense que je vais le réchauffer peut-être un peu avec le Nars. Je vais voir si le combo fonctionne comme ça. Au moins, ça va aider à le terminer aussi. On va le tester cette semaine. Voilà. Donc, ça, le Make A Forever, je l'aime beaucoup celui-ci pour plusieurs raisons. Un, alors, il est bien pour l'été parce qu'il est extrêmement mat. Pour l'hiver, pour moi, c'est trop mat. J'ai besoin de mettre une base bien hydratante à la fin, en dessous. Mais pour l'été, c'est super cool parce que comme il est mat, il ne dégouline pas au cours de la journée. Et en plus, pour voyager, ce packaging, s'il vous plaît, peint un truc en verre ou quoi. Ça, c'est génial. C'est la marque qui m'avait envoyé. Donc, ça, merci. The Precious. Le concealer qui a duré plus d'un an. Là, je vois au travers. Là, c'est impossible. Il n'y a plus rien du tout dedans. C'est le concealer de chez Maybelline de Superstay. Et franchement, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Si vous voulez un bon concealer, qualité, quantité, prix. Je me maquille au deux jours. Pour un an, je me maquille trois fois par semaine minimum. Donc, en un an, ça fait combien ? Je vous laisse calculer, ok ? Mais il est vraiment bien. Il n'a pas besoin d'être poudré. Il ne cuise pas. Et il a un bel effet sous les bords, ici, dessous d'œil. Franchement, un très, 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 très bon concealer. Ça aussi, c'est la marque qui m'a envoyé. Donc, très contente. Merci. Et j'ai aussi fini un baume à lèvres de chez Sephora. Donc, ça, c'est le plastique que vous voyez ici. Et ça, c'est la couleur. Franchement, je ne le conseille pas. J'étais intriguée. Je ne sais pas pourquoi j'étais intriguée. Par ce claim que c'était un baume mat. Alors que moi, j'aime complètement le contraire du truc, tu vois. Non, je l'ai acheté quand même. Je ne le recommande pas. À moins que vous n'aimiez pas les trucs trop gras sur les lèvres. C'était hydratant. Ça fonctionnait. Mais ça ne laisse pas de finis brillants. Voilà. Moi, j'aime bien les finis brillants. Vous savez. Et c'était le baume à lèvres qui était à mon bureau. Et je l'ai terminé. Donc, je ne rachèterai pas ce produit. C'était vraiment pas au préféré. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Si ça vous intéresse. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais encore d'autres bisous. Parce que vous êtes sympas. Et bye.